Alors bonjour M. Kalenou. Bonjour ma soeur. Vous pouvez vous présenter viavement. C'est François Kalenou. Je suis secrétaire de la Pabrasse Maria Asiadora. Depuis le début, mais c'était pas juste le début. C'était depuis 1983. Je suis avec les Salésiens. Et nous sommes là, à travailler. Et justement, ce que moi j'avais remarqué, les Salésiens étaient avec les jeunes. Ils étaient toujours avec les jeunes. Et ce qui se faisait, on l'appelait locatorio. Locatorio en Venet, c'est ce qui distinguait un peu la manière de vivre des Salésiens des autres. Ce qui a fait que moi, principalement, j'avais quitté la Pabrasse Maria Reine du Monde, de Baie. Et je les avais rejoint ces années-là. 82, 83. Bon, ils étaient venus en avril 82. Ils étaient sur la Pabrasse de Baie. Et après, ils ont regagné ici le 2 décembre. La première messe a été sévée le 2 décembre 82, ici, à Benedi. Donc, quand on les approchait, c'était les chers. Les chers, les amis, c'était toujours avec nous. Le père Lucas Camino, le père César. Et là, la manière avait fait que je me retrouvais parmi eux. Et souvent, on ne pouvait plus rester chez nous. On est très réguliers ici. Alors, le père aux emplois, Rodrigues Duffin, qui n'est plus, m'avait contacté et me disait, « Toi, qu'est-ce que tu sais faire ? » Il me disait, « Mais je n'ai… » Parce que j'avais, effectivement, terminé ma classe de terminale, Bac. Il me disait, « Mais je ne sais rien faire. » « Est-ce que tu peux me réjouir des lettres pour des projets ? » Il me disait, « Sans problème. » Et c'était l'engagement. Et il m'a appris comme ça. Et je commençais par lui écrire des lettres pour des projets. Et c'est fini. Je vais commencer comme ça. Et c'est devenu un boulot pour moi, ici, comme secrétaire. Et la manière, cette manière d'être avec les jeunes, les enfants, a continué jusqu'à nos jours. Et à part cette façon de vivre, de partager leur joie, de communiquer cette joie aux jeunes et aux enfants, ils ont voulu que les Autochtones eux-mêmes s'impringues de la chose. Parce que, à un moment donné, les Autochtones, ils venaient de plus en plus me content. Ils aimaient, « Ces blancs-là, ils sont venus gâter nos enfants. » « Les enfants ne sont pas à la maison, tout le temps, ils viennent s'amuser. » « On ne sait pas, même si on veut les corriger, ils n'acceptent pas le bâton, tout ça. » Donc, pour faire passer l'esprit de la raison, de l'amour et de la religion, pour bien garder les jeunes et les enfants, il a fallu qu'ils fassent appel à des adultes et des caprichions pour étudier l'esprit. Donc, ça a commencé par, aujourd'hui, on l'appelle les salésiens coopérateurs. Et la première promotion a été passée, par la suite, les autres promotions sont venues. Et donc, ça veut dire que l'esprit a commencé à imprimer, à intégrer les lieux. Et les salésiens coopérateurs sont encore toujours heureux sur notre paroisse. Les salésiens aussi étaient là, les salésiens, nous, 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 presque. Et aussi, ils commençaient à faire l'oratelier, à être dans le même domaine, de l'oratelier, et la messe. La messe. Ils ont aussi amélioré nos célébrations utilechiques. Quand, vraiment, d'abord, on acceptait ça facilement, parce que nous sommes chrétiens cathodiques, qui chantait en latin, ils nous ont dit « non, soyez humains, chantez, chantez en latin ». Ça, c'est les seuls qui ont fait cette proposition, ou les salésiens aussi ? Mais que les seuls, aussi, ont appuyé. Et l'accompagnement, dans l'ensemble, de ceux qui sont du milieu, suffisait ensemble avec les seuls salésiens. Quand il y a commission de la liturgie, elles en font partie. Toutes les commissions de la paroisse, elles ont surtout aussi la vocation, elles participent à ces réunions. elles ont été aussi au niveau des comités. Quand il y a réunion de comités, elles viennent, elles participent à l'élaboration des projets. Et puis, souvent, elles sont toujours dans la structure, et ensemble avec les salésiens. Seulement que moi, je n'ai pas vécu très très proche des salésiens. Je suis resté toujours avec le liturgie. Quand il y a des choses qui sont organisées provincialement, on les retrouve, elles viennent. Même les salésiens aussi vont là. C'est une petite famille salésienne, au niveau de la paroisse. Donc, mais toujours, dans les annonces, on les écoute, on les connaît, elles disent, c'est ça, ça les gêne, on organise cette activité pour les jeunes, pendant les vacances, dans les après-midi, jusqu'à ce qu'après, on leur a confié l'école catholique, qui est programmée, à laquelle elles ont donné le nom de l'école catholique à l'école catholique, à l'école catholique, à l'école catholique. Et puis, par la suite, il y a eu création du centre de promotion féminine. Tout ça valorisait, donnait une valeur à nos jeunes filles, parce que c'est créé pour les jeunes filles du milieu et au niveau de l'ensemble des environnements. Donc, pour dire, en fin de compte, avec les salésiens et les salésiennes, nous étions jeunes et les jeunes qui nous ont suivis ont retrouvé la liberté d'enfant de Dieu, ont retrouvé la joie de vivre aussi, puisque en ce temps-là aussi, on avait créé ce qu'on appelle ADS à la vie. La situation des amis de Dominique Salé et de Laura Bricunia. Tout à fait. Et Laura Bricunia était là avec une femme et de Dominique Salé aussi. Donc, c'était vraiment la joie, la gaieté d'être avec les salésiens. C'est ça que, je ne peux pas dire plus par rapport à ces salésiens, mais c'est que leurs œuvres ont aussi eu impact sur le milieu et dans le quartier. Mais après, il y a eu une évolution au niveau du pays. Il y a eu de Saint-Denisien, la mère de Saint-Denisien, c'est ça. C'est ça. C'est ça.